Geoffroy Jourdain m'a contacté car il avait l'idée de travailler sur la Daphné de Schütz, qui est une partition perdue, qui est le premier opéra en langue allemande. Schütz a beaucoup composé de musique sacrée, très peu de musique profane, dont cet opéra qui a été perdu. Et l'idée de Geoffroy était de confier à un compositeur contemporain, en l'occurrence Wolfgang Mitterer, de décrire une partition pour Daphné en s'inspirant de la musique de Schütz. Donc il y avait cette idée de créer une musique nouvelle en s'appuyant sur la musique ancienne. Il y avait aussi l'idée de la naissance de l'opéra, de passer d'un chœur à la voix solo. Ce livret est inspiré directement du mythe de Daphné et des métamorphoses d'Ovid. Donc ce qui donnait, Daphné, comme motif central, la métamorphose. L'action du mythe de Daphné est la suivante. Apollon poursuit Daphné. Il est tombé éperdument amoureux, ayant eu une flèche reçue dans le cœur, une flèche lancée par Cupidon. Il s'élance à la poursuite de Daphné, qui est une nymphe et qui veut vivre de sa chasse, vivre indépendante, non mariée, ne pas avoir d'enfant. Donc c'est une figure de femme très intéressante. Daphné essaie d'échapper à Apollon, dont elle ne veut pas. Elle essaie d'échapper à un viol et elle implore son père, le fleuve Péné, de lui venir en aide. Péné la transforme en laurier, donc rendant Apollon interdit devant cette métamorphose. Et Apollon se saisit tout de même de Daphné, de cet arbre, de ses branches, en disant « Je t'emporte avec moi et j'arborerai ton feuillage ». Ce qui arrive en fait à Daphné, elle ne l'a pas souhaité. Le destin de se transformer en arbre n'est pas nécessairement un destin heureux. Et donc, c'est quelque chose de subi. L'art, qui est aussi une métamorphose, une transformation des choses, le processus artistique, je veux dire, le processus de création, est sous le signe de la métamorphose de Daphné, de cette perte. Il y avait cette idée de la métamorphose de Daphné, bien sûr, ce qu'on allait raconter, mais aussi la métamorphose d'une musique. Une musique ancienne, oubliée, qui devient une autre musique. Et il fallait aussi que je trouve une métamorphose de l'espace. Et j'ai essayé, comme ça, d'individualiser aussi ce cœur, de sculpter ce cœur dans l'espace, par les moyens d'une scène tournante. C'est l'invention au théâtre pour changer les décors, c'est-à-dire pour métamorphoser l'espace. Ce sont des anneaux tournants, qui d'ailleurs, dans leur dessin, rappellent le motif de la cible. On est impressionné par cette musique de voix, puisqu'il n'y a que 12 voix a cappella, il y a de l'électronique qui accompagne. L'orchestre est absent, c'est une sorte d'orchestre fantôme. Et Wolfgang Mitterrand a composé aussi cette électronique en faisant beaucoup de références musicales, comme si quatre siècles de musique étaient compressés dans son électronique. C'est assez étonnant et qu'ils l'utilisent aussi un peu comme une basse continue. Il y a un vertige dans cette musique, c'est un peu aussi ce qui va un peu avec la scène tournante et le vertige des révolutions et des cercles permanents. Cette musique est très 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 belle, très puissante. Je n'avais jamais entendu une musique pareille qui mélange à la fois quelque chose qui nous est familier et on glisse comme ça vers une musique nouvelle, une musique d'aujourd'hui sans aucun problème. ... ... ... ... ... ... ... ... ...